... Donc toute l'après-midi, nous avons vu les dynamiques à l'œuvre sur l'épargne, ce qui sous-tend l'industrie et sa dynamique, à savoir, on a parlé d'ISR, on a parlé d'ETF. Et là, avec Henri Chabadel de chez BlackRock, bonsoir. Bonsoir. Nous nous apprêtons à parler de PER et de gestion pilotée. Alors commençons, si vous le voulez bien, par un panorama très rapide. Vous allez voir ces quelques caractéristiques, histoire de vous donner une idée et des grandes lignes de ce marché du PER. Le PER, c'est un produit qui a vu le jour en 2019, dans le cadre de la loi Pacte. Il vient remplacer toutes les autres enveloppes d'épargne retraite. On vous a mis une petite table de correspondance avec le PER individuel qui succède au PERP et au contrat Madeleine, le PER entreprise collectif qui succède au PERCO, le PER d'entreprise obligatoire qui succède lui de façon plus marginale au contrat article 83. Il s'agit bien sûr d'un produit de retraite, épargne long terme, qui peut être soit logé en compte-titres, soit en contrat d'assurance-vie. Et parmi ses caractéristiques principales, il a l'option de gestion par défaut, qui est la gestion pilotée. Vous allez voir que ça va nous accompagner tout au long de cette présentation et de cette masterclass. Cette option de gestion par défaut, à savoir la gestion pilotée. Alors, faisons un petit focus sur quelques repères, quelques balises. Depuis le 1er octobre 2019, l'encours PER, c'est 50 milliards d'euros. A titre de comparaison, vous avez l'assurance-vie qui pèse quand même 1 800 milliards d'euros. Donc, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus réduit, mais avec une très, très forte dynamique de croissance. Il y avait un observatoire de la Banque de France qui indiquait au mois de septembre que nous avions 2 800 000 personnes titulaires d'un PER. On est aujourd'hui à 3 800 000, ce qui correspond à peu près à 13% des Français actifs. La collecte moyenne est donc très dynamique avec plus d'un milliard d'euros de collecte par mois. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette collecte est orientée à 50% sur les unités de compte. Donc, c'est une dynamique aussi qui est très porteuse du C et de gestion pilotée. Nous allons en parler. Une décomposition qui s'opère de la façon suivante, environ 50% de PER individuels et 50% de PER collectifs avec des premiers mois qui ont été vraiment très dynamiques au niveau de la collecte individuelle qui était jusqu'au mois de juin, qui représentait jusqu'au mois de juin 75% des encours collectés et puis depuis un rattrapage avec les pairs collectifs. Alors, vous savez que chez Cantalys, nous tenons à jour un certain nombre de data et nous faisons des observatoires. Donc là, en l'occurrence, on va parler d'un observatoire de la collecte en PER et vous donnez ces indicateurs. Donc, on a environ 288 UC en moyenne par PER et une médiane à 102 UC. C'est-à-dire que sur les 70 contrats que nous analysons chez Cantalys, en moyenne, on trouve 288 unités de compte à l'intérieur des contrats. Ce qui est intéressant à voir également, c'est que ce sont des UC qui sont très vertes. D'une certaine façon, la part du UC et d'instruments financiers ISR est à plus de 50% de ces gammes financières. Et comme je le disais au tout début, on a donc un mode de gestion par défaut qui est la gestion pilotée. Donc, elle peut être soit gestion pilotée à horizon avec une désensibilisation progressive des investissements à mesure que l'âge de la retraite approche ou alors une gestion pilotée en cascade ou par grille qui, là, va davantage fonctionner comme des silos et va permettre, encore une fois, de désensibiliser le portefeuille. Vous voyez sur cette slide qu'il y a un certain nombre de seuils réglementaires qui fixent des minimums d'encours sécurisés par profil d'investissement. Donc, vous soyez sur un profil d'investissement prudent, équilibré ou dynamique, vous avez une part d'actifs sécurisés qui est associée à chaque dernier profil qui va aller croissante à mesure que vous vous approchez de la retraite. Alors, on vient de voir que la gestion pilotée, c'est ce mode de gestion par défaut. C'est aussi très publicité dans les contrats d'assurance vie. Henri, chez BlackRock, je voulais savoir comment vous interprétez cet engouement pour la gestion pilotée et quelles solutions vous vous proposez chez BlackRock ? Alors, il faut bien voir que la gestion pilotée, si on devait le caractériser, c'est un peu le mariage réussi entre la gestion sous mandat, qu'on connaissait historiquement, quelque chose qui était très sur mesure, très orienté sur la construction de grilles adaptées aux clients, et ce mariage entre la gestion sous mandat et le digital. Le digital, c'est quand même l'élément nouveau depuis quelques années. C'est quelque chose qui rentre dans l'industrie. Les intervenants précédents en ont parlé, c'est maintenant partout. Et la gestion pilotée, c'est quelque chose qui permet d'une certaine manière de démocratiser la gestion sous mandat au plus grand nombre. Et d'une certaine manière, on peut la considérer comme une gestion sous mandat 2.0, dans la mesure où cette gestion pilotée, qui s'appuie sur des portefeuilles modèles, je crois que c'est vraiment un terme qu'il faut avoir en tête, elle va permettre finalement de marier le meilleur des deux mondes. Le monde du retail, qui est très orienté sur les volumes, qui est très orienté sur la construction de solutions d'investissement adaptées au plus grand nombre, et le monde, entre guillemets, un peu plus sur mesure, de la gestion sous mandat, où on a la possibilité de construire de manière très spécifique des solutions différenciées qui permettent, premièrement, de se différencier par rapport à ses compétiteurs, et deuxièmement, de bien s'adapter aux attentes spécifiques des clients. La gestion pilotée, en fait, qui repose sur des portefeuilles modèles, c'est quelque chose qui est une véritable vague de fond. Nous, chez BlackRock, on a la chance d'être présents dans plusieurs pays dans le monde, évidemment en dehors d'Europe et en Europe. Aux Etats-Unis, pour ne pas les citer, la vague est partie déjà depuis très longtemps. Ça a même été quasiment un tsunami. Et cette vague s'est progressivement propagée à l'Europe, en commençant par l'Angleterre et la Hollande, sous une très forte pression réglementaire, avec le passage à l'interdiction des rétrocessions. Et là, on a vu du jour au lendemain, en fait, la gestion pilotée s'imposer comme le nouveau standard. Et cette vague progressivement se diffusait en allant d'abord, entre guillemets, sur l'est de l'Europe, l'Allemagne en particulier, et ensuite revenir progressivement sur les marchés du sud de l'Europe et en particulier sur la France. Et aujourd'hui, sur la France, on observe uniquement la partie émergée de l'iceberg. En fait, on en est encore presque nulle part en termes de développement de la gestion pilotée dans les PER ou dans les contrats d'assurance-vie. Dans les PER, ça se fait, entre guillemets, d'office, puisque le produit par construction propose une gestion pilotée à horizon par défaut. Donc là, on savait dès le départ qu'on allait avoir 80% des souscriptions qui allaient se faire sur un modèle de gestion pilotée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre d'assureurs ont commencé à intégrer ces approches de gestion pilotée sur leurs fonds de commerce, entre guillemets, plus traditionnels, pour passer d'un modèle où on était un peu dans une approche open bar au niveau de la sélection des fonds, à quelque chose qui va être plus structuré, plus organisé en termes de solutions d'investissement. Et ça, évidemment, ça ne se fait pas pour répondre à une pression sur les rétrocessions, même si nous, on estime chez BlackRock que c'est la direction du voyage. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le sujet en France. Dans 10 ans, ce sera très certainement un sujet. Vous en avez peut-être entendu parler aujourd'hui. En tout cas, nous, chez BlackRock, on considère que l'équilibre qu'on observe aujourd'hui entre modèle basé sur les filles, modèle basé sur les rétrocessions, va s'inverser sur un horizon de 10 ans. Entre 2020 et 2030, on va passer d'un 25-75 à un 75-25 dans l'ensemble des pays hors Angleterre, hors Hollande, qui ne sont pas aujourd'hui sujets à une interdiction des rétrocessions. Mais au-delà de ce mouvement un peu structurel, vous avez tout un tas de bonnes raisons, entre guillemets, et d'aller vers la gestion pilotée. Déjà parce que ça permet de répondre à d'autres préoccupations essentielles des clients, le besoin de plus de transparence sur le contenu de la solution, le besoin de plus de transparence sur les frais de la solution. Ça permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de se différencier en termes d'offres par rapport aux compétiteurs, puisque les portefeuilles modèles, quand on en dispose d'une grande variété, on peut les assembler entre eux, et ainsi concevoir quelque chose qui va être différent de ce que propose le réseau concurrent et adapté aux besoins propres de sa clientèle. Ça permet aussi de gagner du temps, puisqu'on évolue vers un modèle où finalement chacun se spécialise sur son centre d'expérience et d'expertise particulier. Au gestionnaire d'actifs, la responsabilité de sélectionner les briques, de construire les solutions. Au réseau de distribution, de finalement diriger le travail de l'asset manager dans la conception de la solution, et ensuite de marketer cette offre auprès de sa cible de clientèle en s'assurant de l'adéquation de la solution avec le profil des clients. Et évidemment, last but not least, ça permet de réduire les coûts. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement de rendement bas, de rendement presque décroissant, j'ai envie de dire, puisque structurellement, on vit dans une époque de répression financière. Et donc, si on veut baisser les coûts, à un moment donné, il faut sans doute se poser des questions en termes de coût global de la solution. Et ces approches de gestion pilotée, qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est de la gestion sous mandat adaptée au plus grand nombre, ce sont des solutions qui permettent justement de faire baisser les coûts. Très bien. Et comment ça se traduit ? On peut peut-être regarder le slide suivant sur vos portefeuilles modèles. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Alors, il faut bien voir que chez BlackRock, on a une équipe qui construit des portefeuilles modèles depuis plusieurs années, qui est d'ailleurs basée aux Etats-Unis, mais qui progressivement s'est implantée sur l'ensemble des continents. Et ce que vous voyez ici, ce sont uniquement les portefeuilles modèles qu'on propose sur le marché européen. Et d'ailleurs, je devrais dire qu'on proposait, puisque c'est une offre qui s'enrichit en continu. On a sans arrêt de nouvelles demandes de clients, de lancement de nouveaux portefeuilles modèles. Et du côté de la recherche, évidemment, on a une équipe qui se pose en continu des questions de lancement de nouveaux portefeuilles modèles pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ce qu'on observe, c'est qu'on est parti d'une approche qui était finalement assez standard, qui se rapprochait beaucoup de finalement des modèles classiques de gestion profilée, où on avait des profils de risque construits de manière assez classique entre les différentes classes d'actifs, avec des pivots equity, avec une approche plus ou moins globale, a de plus en plus de granularité, de plus en plus de surmesure. Et là, vous le voyez un petit peu sur cette page, en fait, vous voyez qu'on a progressivement rajouté des piliers. D'abord, un pilier income, qui permet de commencer à définir des solutions qui sont orientées sur l'extraction de capital, sur la... sans doute aussi en lien avec les solutions d'épargne-retraite, sur les notions de décumulation. Vous voyez un troisième pilier satellite. Alors là, sur cette page, vous voyez seulement la partie portefeuille modèle orientée thématique, mais il faut savoir que ce pilier thématique, en fait, s'enrichit en continu. C'est même celui sur lequel, aujourd'hui, il y a le plus de développement. Et d'ores et déjà, aujourd'hui, il n'y a plus un, mais trois portfeuilles modèles satellites, que ce soit en termes de rotation géographique ou de rotation sectorielle, qui sont venus s'ajouter à ce premier portefeuille modèle. Et évidemment, c'est la combinaison de ces différents facteurs, de ces différents portefeuilles modèles, qui permet ensuite de, finalement, de différencier l'offre et de l'adapter au plus près aux besoins des clients. Évidemment, j'ai oublié de mentionner l'ESG. L'ESG, ça, pour le coup, c'est partie de l'Europe. On va dire que là, nos amis américains nous ont suivis sur ce sujet-là. Et c'est d'abord et avant tout, pour répondre à la demande spécifique des distributeurs et des clients européens, que les portefeuilles modèles ESG, avec plusieurs niveaux d'intégration ESG, ont été lancés. Vous avez parlé des portefeuilles modèles à vocation de gestion à horizon dans les contrats d'épargne et retraite. Peut-être que vous avez des informations à nous donner sur cet aspect de désensibilisation que vous mettez en œuvre sur ces portefeuilles modèles. Oui, alors ça, c'est intéressant, puisqu'on a vu qu'en France, quand le produit PER a été lancé, dans le cadre de la loi Pacte, le régulateur a finalement voulu proposer quelque chose de très simple. Mais souvent, quand on veut aller dans la simplicité, on fait des raccourcis, on simplifie le problème et d'une certaine manière, on se prive d'une certaine subtilité de la solution. Et en particulier, ce qu'on observe, en tout cas sur le marché français, c'est que du fait des contraintes de ces produits Pacte, vous avez un point d'atterrissage au moment du départ à la retraite qui correspond en termes de profil de risque à un profil de risque qui est bien inférieur à ce qu'on observe dans les autres pays du monde. Pourquoi ? Parce que le parcours d'épargne d'un actif ne va pas s'arrêter le jour où il part en la retraite. Pour certains d'entre eux, il va y avoir la tentation de liquider le capital, mais ce qu'on observe dans les autres pays du monde, c'est que cette proportion est marginale. Et en France, compte tenu des frottements fiscaux, en cas de liquidation dans le PER, on peut être quasiment sûr que cette proportion restera marginale. Or, le législateur n'a prévu finalement qu'un seul point d'atterrissage qui correspondait finalement à un niveau de risque très faible. Et on peut le regretter puisque finalement, il ne s'est pas projeté dans une logique de décumulation où on va avoir des investisseurs qui vont vouloir sortir peut-être en partie en capital, en partie en rente ou en partie en capital fractionné, voire ne pas sortir du tout pendant 10 ans ou 15 ans en prévision finalement d'une période plus lointaine dans leur retraite où ils vont avoir pour le coup des plus forts besoins financiers. Et donc, c'est toute cette logique d'accumulation qui manque aujourd'hui dans la dimension des PER actuelles, mais qui évidemment est un champ d'exploration, de recherche et d'innovation infinie, de différenciation aussi pour les distributeurs, puisqu'évidemment, là, on va pouvoir proposer des solutions bien différentes selon les réseaux de distribution. on a pu l'observer aux Etats-Unis, on peut l'observer aujourd'hui en Belgique. Il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer dans ce domaine-là. Et là encore, les solutions de type portefeuille modèle pourront permettre, entre guillemets, d'apporter cette dimension industrielle au plus grand nombre. Oui, donc je retiens que tout ne s'arrête pas à la date de liquidation de la retraite. On peut vouloir épargner plus longtemps, prendre plus de risques plus longtemps. Il faudrait que le dispositif s'adapte en fait. Exactement. Mais dès le départ, en fait, dès 2018, chez BlackRock, on a considéré que la loi Pacte, c'était une épure. C'était une version 1 d'un projet qui allait être amené à évoluer dans le temps. Donc maintenant, on attend avec impatience la version 2 de cette loi qui permettra d'aller plus loin. Alors pour aller plus loin, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur la philosophie de gestion et l'offre de BlackRock ? Oui. Alors les portefeuilles modèles chez BlackRock, on peut passer peut-être à la page suivante. Les portefeuilles modèles chez BlackRock, ils sont gouvernés par la gestion du risque. Il faut savoir que la société à laquelle j'appartiens est connue pour avoir, d'une certaine manière, misé beaucoup. On n'a pas tout misé, mais on a misé beaucoup sur la gestion du risque. Et on considère en particulier que lorsqu'on veut proposer une solution à un client, cette solution doit être robuste dans le temps et en particulier quelles que soient les conditions de marché. Donc la première innovation entre guillemets qu'on a introduite de manière systématique dans toutes nos portefeuilles modèles, donc dans toutes nos gestions pilotées, c'est une gestion qui est pilotée par le risque. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas partir du principe que l'allocation est fixe et le risque variable, ce que vous voyez sur cette page dans la partie inférieure. On va plutôt partir du principe que le client, il a un profil de risque. Ce profil de risque, il est un peu invariable dans le temps. En fait, on ne se refait pas. En fait, on aime le risque, on n'aime pas le risque, mais en général, on n'a pas un profil qui évolue dans le temps. Quand on regarde même les populations d'investisseurs, on a tendance à voir qu'ils deviennent de plus en plus averses au risque quand ils vieillissent ou quand les marchés deviennent volatiles. Donc la tendance, c'est plutôt vers moins de risques que vers plus de risques. Et donc, il faut absolument se préserver du cas de figure où l'investisseur va perdre confiance dans la solution qui lui est proposée parce qu'il va la voir varier trop significativement dans le temps. Il va avoir à un moment donné potentiellement des pertes ou des performances négatives trop significatives et il va être tenté de sortir et donc perdre sur le long terme la capacité à extraire au travers des primes de risque la performance qu'il est en droit d'attendre des marchés financiers. Donc le premier principe, c'est la gestion pilotée du risque. Alors évidemment, on ne fait pas ça de manière bête et méchante. On fait ça avec une perspective de long terme. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'évolution tendancielle du risque sur le long terme. Donc en fait, c'est les grands mouvements au niveau de la volatilité des marchés, les grands mouvements au niveau des corrélations entre les actifs. Très clairement, aujourd'hui, on sait que la diversification entre les actions et les taux, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir beaucoup moins compter demain qu'aujourd'hui. Il faut en tenir compte dans la construction de portefeuille. La deuxième caractéristique dans notre ADN, c'est la construction de portefeuille globaux. Chez BlackRock, on est une société de gestion globale. On considère qu'il faut sortir de son jardin, entre guillemets. Il faut aller chercher toutes les primes de risque là où elles sont. Et aujourd'hui, par exemple, BlackRock ne s'interdit rien quand on construit des portefeuilles. On est sur toutes les classes d'actifs, sur toutes les zones géographiques, sur tous les styles de gestion. Et la troisième conviction, c'est que la transition climatique, c'est à la fois un risque pour les portefeuilles et une opportunité de performance nouvelle. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vocation à intégrer de plus en plus dans la manière dont on construit des portefeuilles. La transition climatique, ça va faire des gagnants et des perdants. Et évidemment, on va essayer autant que faire se peut d'éviter les perdants dans les portefeuilles modèles et donc dans les gestions pilotées qu'on propose. C'est une belle synthèse des tendances de fonds qu'on a évoquées aujourd'hui. La gestion pilotée, l'ESG, qui est évidemment prépondérant dans les portefeuilles aujourd'hui. Une notion importante aussi pour les investisseurs, c'est la transparence de l'information, la transparence qui est remontée par rapport au choix d'investissement. Là-dessus, vous avez des éléments à nous apporter ? Oui, on peut avancer un peu sur la page suivante. Je disais tout à l'heure que la gestion pilotée, c'était le mariage réussi entre une gestion sous mandat et le digital. Le digital nous permet d'apporter une totale transparence aux investisseurs. que ce soit en mode portefeuille modèle, c'est-à-dire qu'on envoie un portefeuille modèle, il est implémenté dans les portefeuilles des clients par le distributeur, il est régulièrement rebalancé en fonction de l'évolution des marchés, ou en version fonds, puisqu'on a aussi la possibilité de proposer nos portefeuilles modèles dans une enveloppe fonds, ce qui permet d'éviter aux distributeurs de devoir passer des ordres sur les différents portefeuilles des clients. Et ça permet aussi de s'accommoder avec le modèle aujourd'hui dominant en France, qui est le modèle basé sur la rétrocession. Dans les deux cas, on va pouvoir proposer une transparence totale, quotidienne, des positions du client. C'est-à-dire que le client, finalement, ce qu'il va voir dans son portefeuille, c'est un certain nombre de lignes investies sur des fonds ou des ETF. Il va avoir l'accès, si il le souhaite, si ça lui est permis également la transparence de niveau 2. Il pourra avoir même l'intégralité des positions des ETF ou des fonds. Donc tout ça va pouvoir être consolidé et analysé sous différents prismes. On va pouvoir regarder l'annotation ESG globale du portefeuille. On va pouvoir regarder l'impact carbone du portefeuille. Et grâce au digital, on va pouvoir le partager et l'actualiser quasiment au quotidien. Et donc ça, évidemment, c'est la très forte innovation qui est rendue possible par le digital et qui permet aussi de s'adapter à un parcours d'acquisition client qui est simplifié puisque le client, lorsqu'il va vouloir accéder à ses solutions de gestion pilotée, il va pouvoir, au travers de la déclaration de son profil, immédiatement sélectionner les profils qui lui correspondent le mieux, les portefeuilles modèles qui lui correspondent le mieux. Merci Henri. Ça me donne l'occasion de poursuivre sur ce panorama, sur une expertise qu'on voulait vous présenter qui est présente chez Cantalis et qui permet de calculer justement les performances des gestions sous mandat, des gestions pilotées. Donc on va capitaliser là sur les outils. J'avance un petit peu histoire d'aller sur cette information-là. On a un outil qui s'appelle EasyPack, gestion pilotée et qui permet aux sociétés de gestion, aux compagnies d'assurance d'afficher une information totalement transparente sur les gestions sous mandat ou les gestions pilotées qui sont proposées à leurs clients. Le vrai bénéfice, c'est que le client a accès à une information financière en temps réel. Il sait absolument à n'importe quel moment quelle est la performance de son portefeuille. C'est un bon outil également pour les commerciaux qui ont besoin de vendre ces gestions et qui sont satisfaits d'avoir cette information en temps réel et non pas avec des reportings qui datent de plusieurs mois. Donc cette expertise, je vais vous la détailler un tout petit peu parce qu'au-delà de calculer une performance d'un profil de gestion, on va intégrer tout un tas de dimensions qui viennent s'ajouter lorsqu'on insère une gestion pilotée dans un contrat d'assurance-vie par exemple. Alors, il y a trois points clés à prendre en compte. Chez Cantalis, nous allons calculer les gestions pilotées et la performance associée avec tous les attributs d'une gestion pilotée insérée dans un contrat d'assurance-vie. Je m'explique, on va prendre en compte par exemple tous les frais, non seulement les frais de la gestion, mais les frais de gestion du contrat, les éventuels frais d'arbitrage et la fréquence de perception de ces frais. Est-ce que l'assureur perçoit des frais de façon mensuelle, quotidienne, hebdomadaire parfois. Donc ça, ça va être des paramètres qui vont venir impacter la performance et Cantalis est capable de les prendre en compte. Autre élément important, nous mettons en relation avec les sociétés de gestion pour récupérer les séries historiques de leur gestion, c'est-à-dire qu'on récupère tous les arbitrages qui ont été effectués, les dates auxquelles ces arbitrages ont été effectués et grâce aux données que nous avons dans les bases Cantalis, on est capable de reconstruire une série historique sur plusieurs mois, voire plusieurs années et ainsi coller avec les performances qui ont été précédemment enregistrées. Bien entendu, on va gérer les OST, les fonds par exemple qui vont distribuer du revenu, des coupons en cours de vie vont être intégrés à la performance, on va gérer les splits, les fusions de fonds ainsi que les dissolutions. Enfin, quand on parle de gestion pilotée dans l'assurance vie, on pense parfois à la présence du fonds en euros qui est plus ou moins prépondérante à mesure que le portefeuille ou le profil est plus ou moins sécure et là aussi, Cantalis va pouvoir incorporer cette dimension en prenant pour le fonds en euros soit un proxy, soit l'hypothèse de rendement qui a été sélectionnée par l'assureur, c'est-à-dire ça peut être la performance de l'année précédente, une performance à zéro, ce qui est de plus en plus le cas, ou un taux minimum garanti s'il existe. Et également, on va prendre en compte la gestion des bonus euros. Donc tout ça permet, je vais lancer une petite vidéo, j'espère qu'on va pouvoir la regarder un petit peu en détail. Tout ça permet d'avoir accès à des portefeuilles et une fiche de synthèse qui va donner tout un tas d'informations au-delà de la performance, un certain nombre d'indicateurs qui sont requis pour la bonne compréhension d'un portefeuille en gestion sous mandat. Vous voyez sur l'écran comment se présente une fiche de portefeuille, une fiche de synthèse. Vous retrouvez, là on a fait l'exercice sur un portefeuille modèle BlackRock. Merci. Vous trouvez la composition avec ce principe de Camembert. Vous pouvez backtester la proposition. Alors là, on est sur trois ans, mais vous pourriez éventuellement choisir des maturités différentes. Donc là aussi, on peut aller chercher par exemple le year to date et voir le comportement de l'allocation depuis le début de l'année. Tout ça en tenant compte, bien sûr, des arbitrages qui ont été effectués par la société de gestion. Alors c'est un petit peu petit, je vois quand vous vous penchez, mais il y a des performances, il y a des indicateurs de risque. Cette matrice sur laquelle on est en train de naviguer, c'est les différents fonds qui composent l'allocation sur une matrice de rendement et de risque. Et puis ici, on retrouve les fiches caractéristiques de chacun des supports présents avec leur poids, leur notation de risque, SRRI bien sûr, et puis la capacité à avoir cette information par fonds bien sûr, mais par catégorie d'actifs. Là, on est sur les actions Europe et on retrouve les fonds qui composent cette allocation. Donc voilà, un petit peu plus bas, je voulais commenter rapidement ce baromètre qui indique la façon dont se comportera la gestion sous mandat en fonction des conditions de marché. Vous avez des indicateurs de diversification, des indicateurs ESG, on en parlait tout à l'heure, on a donc à peu près un tiers des supports qui sont ESG, la moyenne des frais, l'allocation du profil, le SRRI, ainsi que d'autres indicateurs de risque et puis l'exposition aux devises. Voilà, je crois que je ne vais pas davantage m'apesantir sur cette présentation, mais en tous les cas, sachez que ça constitue une fiche de reporting qui est disponible immédiatement, tous les jours, en consultation, aussi bien pour les clients que pour les distributeurs. Donc aujourd'hui, on a plusieurs assureurs qui nous font confiance sur ces solutions pour calculer les performances, les mettre à disposition de leur réseau de vente, de leurs clients. et évidemment, ça nous permet de renforcer nos contacts avec les sociétés de gestion qui nous alimentent justement pour renseigner ces portefeuilles modèles. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans le cadre de cette masterclass ESG et PER. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Henri. Peut-être deux mots. Premièrement, pour dire que la première fois que j'ai découvert cet outil, j'étais très impressionné et pourtant, chez BlackRock, je vous avoue qu'on aime bien les outils techniques. On a Aladin et en général, on est rarement surpris par ce qu'on voit à l'extérieur. Et donc là, ça a été la première surprise en fait, quand vous avez proposé de faire une démonstration sur un autre portefeuille modèle, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations quantitatives et je peux vous dire que je les ai appréciées. On soulève le capot. On va vraiment dans le moteur et on donne toute la transparence. Voilà. Et ce qui est bien également, le deuxième mot de conclusion, c'est que cette gestion pilotée, je le disais tout à l'heure, on est encore au tout début de l'histoire. C'est quelque chose qui est très largement développé à l'international, qui commence juste à se faire une place sur le marché français. Et donc, ça ouvre un champ des possibles qui est quasiment infini puisqu'il n'y a pas de solution entre guillemets standard. Une solution américaine ne va pas être équivalente à une solution anglaise ou à une solution française. Il faut tenir compte des spécificités locales. Et évidemment, ces spécificités locales, elles vont toucher à la fiscalité, elles vont toucher au cadre de distribution. Et dans tous les cas, ça va conduire à des solutions qu'on sera très heureux chez BlackRock de concevoir avec vous. Merci Henri de nous avoir partagé les convictions de BlackRock. Merci de votre attention. Et puis, on va laisser la soirée se poursuivre. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada